Bonjour et bienvenue au Thibou du mercredi 28 septembre 2022, notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Soya Kilome et offert par les vérités de l'Évangile. Donc, le thème que nous avons ce matin est les plus grands biens de Dieu. Oui, bien-aimé, il est important que tu saches que tu dois gagner et bâtir les autres pour Christ. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2 au verset 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dévouée, un peuple spécial acheté par Dieu, afin que vous puissiez exposer les actions merveilleuses et montrer les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu as été appelé dans la communion de son Fils, Jésus. Tu peux le lire dans 1 Corinthien 1 au verset 9 Et Dieu se rend disponible pour toi en vertu de cette communion. Il s'attend à ce que tu sois impliqué dans le gain et l'édification des âmes. Il veut que tu participes activement au développement de son bien. Quel est ce bien de Dieu, pourrais-tu te demander? Les gens sont les plus grands biens de Dieu, mon ami. Toutes ces personnes qui t'entourent sont les biens de Dieu. Les affaires de Dieu, c'est le gain et le développement des âmes. C'est dans ça qu'ils trouvent son plaisir. Et nos chrétiens, nous sommes également impliqués dans cette entreprise, parce qu'il s'agit de l'entreprise de notre père. Et ensemble, nous formons un solide réseau de gagneurs d'âmes et de bâtisseurs d'âmes. Ce réseau est incomplet sans toi, mon ami. Comprends donc que jusqu'à ce que tu commences à gagner et à bâtir des gens pour Jésus, tu n'es pas impliqué dans le développement des biens de Dieu. Dieu atteint toujours les gens pour toucher leur vie. Il t'attend avec sa puissance et sa gloire. Mais il ne peut le faire qu'à travers toi et moi. C'est pourquoi abattir les gens de Dieu devrait être ta principale responsabilité. Et pour être un créateur de biens efficaces, tu dois voir au-delà de ta situation actuelle. Tu dois voir au-delà du mur de la situation devant toi. Ce qui pourrait obstruer ta vue dans cette grande responsabilité, tu dois penser et regarder autrement. Souviens-toi, mon ami, toujours que ta vie ne t'appartient plus. Tu l'as donné à Christ. Tu as donné ta vie à Dieu au moment où tu es né de nouveau. Un corinthien 6, verset 16 à l'heure. Ne sois donc pas un maillon faible dans le réseau, divin de construction de biens, car la vie devient incomplète jusqu'à ce que tu puisses influencer ton environnement pour Jésus. Comprends, mon ami, que bâtir des âmes, gagner des âmes est la préoccupation principale de notre Seigneur. Et lorsque tu t'impliques dedans, tu lui montres également ton affection et ta reconnaissance. Lorsque tu gagnes des âmes pour le Seigneur, lorsque tu bâtis des âmes, tu es pleinement en train de prendre tes responsabilités dans l'entreprise et dans le royaume auquel tu appartiens. N'oublie pas que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau et tu appartiens à un royaume différent. Tu es dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde. Tu es enfant du royaume de Dieu. Alors, tu te dois de participer, d'être un participant entier et de prendre toutes tes responsabilités pour assumer ton rôle dans le nouveau royaume auquel tu appartiens. Et ta principale mission, c'est de gagner des âmes et de bâtir les âmes afin de faire du royaume, de peupler le royaume de Dieu. Il te revient de prendre ça comme une chose la plus importante et la raison pour laquelle tu es égiste. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Corinthiens 3 du verset 9 et dans 2 Corinthiens 5 du verset 17 à 20. Mais avant, prions ensemble. Père, Père, je te remercie de m'avoir appelé et d'avoir fait de moi un ouvrier avec toi dans l'évangélisation du monde. Ouvre mes yeux pour voir la douleur, mes oreilles pour entendre le cri des nécessiteux et mon cœur, Seigneur, pour aimer et prendre soin des gens comme toi tu le ferais. Père, que ma passion pour le gain d'âmes et le développement des âmes ne faiblissent jamais afin que je puisse à jamais rester efficace pour bâtir des personnes pour ton royaume au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, gagne des âmes tous les jours. Ne manque jamais une occasion d'édifier une âme. Elles sont si précieuses pour le Seigneur. Gagne au moins 5 personnes au Seigneur aujourd'hui et tu verras combien le Saint-Esprit sera heureux et content de toi. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501